Située sur la commune des Chicassoiré, la toute nouvelle structure emploie 7 personnes. 5 spécialistes de l'enfant, un cuisinier et un agent technique. Après 4 mois d'ouverture, la crèche affiche complet. On a un agrément de 18 places, donc du coup on peut avoir 18 à 19 enfants par jour. Ça fait à peu près 10 chez les grands, 8 chez les bébés en moyenne. Après, sur les inscrits j'en ai 28. Mais comme tout le monde n'a pas les mêmes jours, au total j'ai 28 enfants inscrits sur la crèche. Et sur liste d'attente, oui j'en ai encore beaucoup. Là pour la rentrée de septembre, je commence justement à avoir les parents en téléphone qui s'inquiètent de si oui ou non ils auront leur place. Coût total de la réalisation, 800 000 euros. L'espace, particulièrement bien conçu, permet un accueil et une vie d'équipe optimale. C'est magnifique de pouvoir intégrer une nouvelle crèche, une nouvelle équipe, un nouveau matériel. Elle est très très bien. Et à rentrer comme ça dans une toute nouvelle crèche, c'est une chance pour tout le monde. C'est une chance. 10 communes composent la vallée du Tchélavo-Prouné-Eli, soit 10 000 habitants. Avec deux crèches dans le secteur, en comptant celle de Bastélicatche plus grande, deux autres projets à Okana et Carbouch sont sur les rails. Mais ça reste très insuffisant par rapport aux besoins. Il en faudrait pratiquement une par commune. Et je pense que ce sera un objectif qu'on va essayer d'atteindre assez rapidement. Donc voilà, la saturation est déjà là, on va dire. La saturation est déjà là, elle est déjà complète, celle-ci est déjà complète. Et il nous faut faire un effort particulier pour l'accueil des enfants. C'est une priorité. Encore un peu de patience pour Okana et Carbouch qui devraient voir le jour d'ici deux ans.